Bonjour à tous et bienvenue dans cette première en espérant que celle-ci soit l'heure à laquelle j'ai décidé qu'elle soit diffusée parce que sinon, il va y avoir encore un gros problème. En tout cas, ça concerne encore notre Bruno, bah oui, bah oui, bah oui, il est attachant notre Bruno parce que ça, vous savez, il part au Brésil, là pas pour se dorer la pilule, non, 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 pour le G20 pour aller combattre toute forme d'optimisation fiscale. Si vous avez bien entendu, alors que c'est des pros du pot pour ça, hein, nous, nous, nous corrompions au gouvernement mais enfin, bon, la France réclame un impôt mondial sur les milliardaires. Bon, voilà, donc si, par exemple, t'es un milliardaire américain que t'es installé en France, que t'as ton entreprise en France bah, il réclame l'impôt, c'est ce que les Américains font, hein, un Américain qui vient monter une boîte en France ils payent l'impôt américain, bon, puis après, ils payent aussi l'impôt français, mais à moindre échelle, mais voilà non, non, tu payes l'impôt du pays d'où tu viens, pas du pays où t'es je trouve que c'est plutôt pas mal, bah bon, voilà donc, les pauvres milliardaires, ils sont pas dans le cacuna donc, enfin, on va pas les plaindre non plus, hein, faut quand même pas exagérer, hein donc, en déplacement au Brésil, à l'occasion du G20, Bruno Le Maire a dit vouloir accélérer les négociations visant à instaurer la taxation minimale sur les plus gros patrimoines est-ce qu'il en profiterait pas aussi pour négocier pour le Mercosur ? Hein ? Est-ce que ça serait pas plutôt une petite couverture ? Il s'est pris pour James Bond, Undercover, le nono Ah, on sait rien, hein, bon, bref, m'étonnerait qu'il veuille s'attaquer aux grosses fortunes ça me paraît un peu gros la ficelle, mais bon, allez, on va lui donner le bénéfice du doute au nono donc, la France veut accélérer les négociations internationales en vue de la mise en place d'une taxation minimale des milliardaires rétablissez l'ISF, déjà, ça serait pas mal, hein donc, a affirmé le ministre de l'économie, Bruno Le Maire ce mercredi s'exprimant en marge d'un G20 au Brésil nous sommes pleinement engagés à accélérer le processus de mise en place au niveau international au niveau de l'OCDE, au niveau du G20 et, je l'espère, au niveau des pays européens une taxation minimale des individus afin de combattre toute forme d'optimisation fiscale des personnes à travers le monde a affirmé le ministre on va venir vérifier pour toi si on peut pas aller t'en chouper un petit peu parce que l'optimisation fiscale, tu vas pas me faire croire que t'en fais pas, mon garçon enfin donc, près de 140 États se sont accordés à la fin 2021 sur une taxation minimale des multinationales sous l'égide de l'OCDE consistant en deux piliers le premier visant à une meilleure répartition de la fiscalité des géants et du numérique donc, vous avez compris, tous les gars, femmes donc Elon Musk, on va venir te piquer tes sous, mon garçon il s'en fout, lui, je pense mais bon voilà, quoi, il a quand même SpaceX, etc il innove quand même pas mal bon, avec Tesla, il a quelques petits soucis quand même bon, mais voilà, quoi quand même, heureusement qu'il est là et qu'il a repris Twitter même s'il y avait des petits couacs récemment là, les réseaux sociaux, ça couaque donc, ils vont aller emmerder les... ils vont aller emmerder les gars, femmes bon, bah, je sais pas si c'est la meilleure idée, hein mais, après, pourquoi pas donc, c'est consistant donc, voilà, donc le premier visant à la répartition de la fiscalité des géants du numérique et le second à une imposition minimale à 15% sur les sociétés à 15% sur un milliardaire il va pas la sentir passer, hein mais bon, la communauté internationale a désormais besoin d'un troisième pilier à estimer ce mercredi le ministre affirmant que la France sera en pointe sur le sujet ah bah ça, quand il s'agit de venir piquer les sous ah ça, ils sont à la pointe ils sont number one là, c'est cocorico ah mais là, vraiment, quoi donc, près de 140 états se sont accordés, donc, à la fin 2021 sur une taxation minimale des multinationales sous l'égide de ce des... bon voilà ça saute ma page c'est barbant parce que je vous ai déjà lu ça excusez-moi donc, seule voie efficace V-O-I-E aujourd'hui, vous avez la possibilité pour les personnes les plus riches d'éviter de payer le même montant d'impôt sur le revenu que d'autres personnes pourtant moins riches nous voulons éviter cette optimisation fiscale nous voulons le faire au niveau international parce que c'est la seule voie efficace a encore affirmé le ministre au Brésil le niveau de taxation des plus riches revient à intervalles très réguliers dans les débats particulièrement depuis que le patrimoine des milliardaires s'est envolé à la faveur de la pandémie il y a eu des beaux profiteurs de la pandémie et là maintenant, il y a des beaux profiteurs de guerre aussi et de l'exposition des cours de bourse des géants du secteur technologique au sein des pays du G20, les 1% les plus riches ont vu les taux d'imposition applicables à leurs revenus chuter de près d'un tiers au cours des dernières décennies a estimé l'ONG Oxfam dans une étude publiée mardi selon les calculs, selon ces calculs, ou alors là les calculs de Bruno Le Maire ou de l'OGM je vais vous dire de la suite, on verra bien selon ces calculs, sur chaque dollar de revenu fiscal généré dans les pays du G20 moins de 8 cents proviennent de l'impôt sur la fortune l'économiste français, spécialiste des inégalités et des paradis fiscaux Gabriel Zuckmann, doit exposer jeudi ses préconisations pour une fiscalité minimale du patrimoine des milliardaires au ministre des finances du G20 réuni à Sao Paulo sous présidence brésilienne Sao Paulo, en plus, c'est pas la ville la plus dégueulasse voilà, bon, petite première, courte mais bon, écoutez, comme ça, moi je suis sûr que vous restez jusqu'à la fin en tout cas, merci, merci d'avoir été là j'espère que vous étiez nombreux dans le chat j'espère que réellement, elle va bien être diffusée à l'heure à laquelle je veux, c'est-à-dire à 20h30 et puis, vous rappelez, bien évidemment, l'abonnement, la cloche, le pouce le petit don, la petite souscription pour soutenir la chaîne c'est très important, et un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait continuez, si vous croyez en cette chaîne elle monte, là, tout est presque ouvert donc ça commence à réellement bien prendre bon, même si je sais pas non plus autant d'abonnés par semaine que j'aimerais, mais bon allez, on va se mettre, là, on est à à 2000 2073 ou 74 je sais plus si on pouvait être à 2500 pour la fin mars, ça serait cool voilà, allez, on va pas être trop 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 gourmand 2500 fin mars, ça vous va le 30 mars ça serait au top en tout cas, merci de l'avoir regardé je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez bien sûr, elle est disponible en playlist après et puis surtout, prenez soin de vous et portez-vous bien, c'est très important allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine première sur MAMSTV à ciao